Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrina et aujourd'hui je voulais te parler d'une séance que j'ai faite il y a 2-3 jours où il y a une personne qui est venue me voir et qui était dans un pas trop bon état c'est une dame qui est en dépression, en burn-out, qui a une consommation d'alcool élevé qui a perdu le goût à la vie et en travaillant avec elle je me suis rendu compte qu'en réalité cette personne était il y a des gens qui sont comme ça entachés ou c'est comme s'il y avait un tampon, un tatouage par rapport à certains trucs cette personne-là c'était les deuils c'est pas qu'elle avait perdu des personnes toute sa vie mais il y a eu des changements dans sa vie et elle a eu du mal à s'adapter et plus on a du mal à s'adapter mais plus c'est difficile parce qu'en réalité le deuil comme je vous l'explique souvent c'est pas l'événement où il y a eu la perte quelle que soit la perte mais c'est la difficulté d'adaptation et plus on va avoir du mal à s'adapter plus cette sensation de deuil va être grande et parce qu'il y a quelque chose qui est super important à comprendre c'est qu'il y a une phrase comme ça qui s'appelle qui dit la seule constante dans la vie c'est le changement et notre vie change constamment ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a des changements il y a une possibilité de deuil il y a une possibilité de ne pas s'adapter à la nouvelle situation et d'être en manque ou en nostalgie par rapport à l'ancienne situation et donc à chaque fois ce sont des possibilités de générer du deuil de générer une friction qu'on ne va pas avoir tendance à appeler deuil parce qu'on ne se rend pas compte mais ce sont à chaque fois des deuils et notre vie elle est faite de ça notre vie elle est faite de changement et d'évolution ça commence où ça commence ? quand on est dans le ventre de notre mère on est là tout chaud et tout et à un moment il y a la naissance et on ne l'a pas demandé nous la naissance c'est pas nous qui avons voulu sortir à un moment c'est le moment et c'est des moments qui sont on parle souvent du passage comme une sensation de mort pour le bébé mais donc il y a ce premier changement et ensuite on va passer de bébé à enfant et là d'autres changements de petit enfant à grand enfant ensuite à ado ensuite à adulte et chaque fois c'est des changements et c'est des changements qui sont à la fois des fois faciles des fois pas faciles moi mon fils maintenant qui passe d'un moment où il reste beaucoup à la maison à aller à l'école d'abord un petit peu après beaucoup ensuite quand on vient à dos il y a le changement enfin il y a les changements dans les différentes écoles il y a le fait qu'on commence à avoir des responsabilités qu'on n'est plus le petit machin et ensuite on devient adulte et on doit tout d'un coup prendre ses responsabilités travailler et tout ça et adulte aussi il y a différentes étapes on peut être adulte à 20 ans on peut ensuite être parent et là c'est pareil il y a des changements par rapport à la manière dont est notre vie et être adulte à 20-30 ans c'est pas pareil que d'être à 40-50 ans où tout d'un coup il y a des gens qui vont mal vivre cette sensation de vieillir ou cet âge qui passe et ensuite il y a le fait d'être vieux entre guillemets il y a des gens qui sont vieux j'ai vu des gens à 50-60 ans qui avaient l'air vieux et d'autres personnes à 70, 75 ans, 60, 75 ans 70, 75 ans qui étaient mais je signe direct pour être comme eux à cet âge là et donc les changements sont constants et plus on va avoir du mal à s'adapter à tout ça plus on va vivre des deuils plus il y aura des frictions plus on aura du mal à passer à l'étape suivante et vous devez vous rendre compte que le problème ne sont pas ces changements le problème ne sont pas ces pertes quand on perd un travail quand on perd une relation amoureuse une relation amicale ou quelqu'un qu'on aime le problème c'est pas l'autre qui nous fait sentir ça c'est nous qui acceptons de sentir ça nous sommes les générateurs des sensations que nous avons à l'intérieur de nous ce n'est pas l'autre parfois on va utiliser l'autre pour générer ça mais c'est nous qui générons ça et la preuve c'est que dès qu'on va travailler sur quelque chose comme ça tout d'un coup on ne va plus générer j'allais dire digérer on ne va plus générer la même chose et ça c'est la preuve que c'est nous et ça c'est génial parce que quand on se rend compte de ça on se rend compte qu'on a absolument le contrôle sur toutes les sensations qu'on a à l'intérieur de nous et c'est vraiment un truc sur lequel je passe énormément de temps dans les formations que je donne je donne des formations parce que j'aime apprendre ça une chose c'est travailler là-dessus avec des gens une autre chose c'est pouvoir leur apprendre ça et leur apprendre ça pour moi c'est encore plus kiffant que travailler sur les gens parce que là j'ai vraiment la sensation de transmettre aux personnes un outil qui va leur accompagner toute leur vie s'ils décident de l'utiliser et qui va leur permettre de transformer toutes les frictions qu'ils peuvent avoir dans leur vie en quelque chose de doux et dans le flux comme ça et donc voilà moi je donne j'en ai parlé déjà pas mal dans mes vidéos mais je donne effectivement des cours de FasterEFT il y en a deux qui viennent il y a le 22-23 en Suisse le 6 et 7 octobre en Belgique le lundi c'est samedi dimanche le lundi est suivi de douleurs chroniques et le mardi de deuil et dans le cours de deuil je vais vraiment dans le sens large du deuil dans le sens de changement et difficulté à survivre au changement et donc je vais vraiment expliquer à quel point la manière dont on va vivre ces changements notre résistance par rapport au changement c'est notre système de pensée et meilleur sera notre système de pensée plus facilement on va pouvoir vivre notre vie et donc je parle du système de pensée qu'on utilise en FasterEFT comment on a installé un qui est plus efficace pour nous par rapport à notre valeur par rapport à notre accord et vraiment pas à pas vous dire qu'est-ce que vous devez déterminer pour travailler les choses et pour pouvoir les changer et dans les différentes thématiques que ce soit dans les deuils dans le décès de quelqu'un que ce soit dans la perte d'un travail une relation amoureuse ou amicale un déménagement ou même parfois la perte de quelque chose ici voilà moi j'ai une alliance mon alliance elle m'a coûté très peu cher parce que je l'ai acheté au Pérou c'est de l'argent pur et avec ma femme on a acheté les deux pour 50 euros donc voilà c'est vraiment pas cher mais par contre ça a une importance émotionnelle qui est super grande pour moi donc si je la perdais je pourrais mal le vivre ça aussi c'est un deuil parce qu'il va avoir de la culpabilité il va avoir de la colère il va avoir de la tristesse qui va m'empêcher de pouvoir évoluer et passer à autre chose donc c'est un deuil c'est une difficulté à m'adapter à la nouvelle situation et donc c'est pour ça que tout est un deuil et le travail sur le deuil il est tellement intéressant parce qu'il peut nous servir partout donc voilà si ça vous intéresse il y a toutes les infos qui sont dans la description en bas les liens il y a mon mail si vous avez besoin envie d'info envie de savoir c'est sur mon mail à info.zenrela.be et n'hésitez pas à poser n'importe quoi comme question quelle que soit la question quelle que soit vos limitations vos peurs vos doutes envoyez-moi un mail il y a toujours des moyens de trouver des solutions donc reprenez le contrôle de votre vie par rapport à tout ça rendez-vous compte dans votre vie revenez un peu en arrière et faites un bilan et rendez-vous compte toutes les fois où il y a eu un changement que vous n'aviez pas décédé et qui a été difficile à vivre pour vous ça ce sont des deuils et ensuite voyez comment ce que vous avez réagi comment ce que vous réagissez aujourd'hui quand tout d'un coup il y a un truc qui est prévu et à la dernière minute ça change est-ce que vous le vivez est-ce que c'est facile pour vous à accepter ou pas ça c'est votre c'est votre manière de gérer les changements non voulus et plus vous allez pouvoir faire de l'effort là-dessus plus vous allez pouvoir avancer là-dessus plus ça va avoir un bénéfice sur toute votre vie parce que votre vie n'a pas arrêté de changer depuis que vous étiez un foetus viable et elle ne va pas arrêter de changer jusqu'à jusqu'à votre dernier souffle quoi donc le travail sur le deuil est tellement important pour ça donc reprenez le contrôle de votre vie par rapport à tout ça n'hésitez pas à venir me voir venez voir toutes mes autres vidéos sur Youtube sur Instagram ou sur Facebook c'est Zenry là partout il y a plein de contenus comme ça qui peuvent vous intéresser mais n'hésitez pas à me commenter à me poser des questions à me dire et moi ça va me permettre de pouvoir rebondir ça va nous permettre de pouvoir échanger et et c'est ça qui me plaît le plus c'est pour ça que je fais toutes ces vidéos que je passe tout ce temps à faire ça parce que finalement pour moi c'est une manière d'échanger avec vous et c'est ça qui me plaît le plus voilà allez reprenez le contrôle de votre vie et à très bientôt ciao